Alors Jérôme Ferrari, comment vous résumeriez l'intrigue de « À son image » ? J'écris souvent des romans qui ne sont pas très faciles à pitcher. La manière la plus simple, c'est de dire que c'est un roman qui se passe pendant les funérailles d'une jeune femme, qui est photographe, et le roman est divisé en partie du rituel de la messe, et à partir de cette église qui est le lieu central, on part dans sa vie à elle, dans son rapport à la photographie, à la Corse, et on suit un peu aussi l'histoire du photoreportage de guerre au XXe siècle. Ça a l'air d'une clarté terrible. Après le principe sur le physicien Heisenberg en 2015, ce livre-là c'est un retour en Corse ? Non, ce n'était pas du tout une décision de ce genre-là, ça s'est plutôt imposé. Au début du projet du livre, il y a la photographie, et notamment la photographie de guerre. Après, il se trouve que ça ne devient même pas une réflexion. C'est évident pour moi que si je dois accompagner un personnage, il faut qu'il évolue dans un milieu que je connais. Et je n'ai pas été tenté de faire de mon personnage principal une photographe ouzbeck. Oui, mais faire le lien entre le conflit des Balkans et la guerre des nationalistes, ça apporte beaucoup au propos du livre. Ça, ça ne faisait pas partie du projet initial, ça s'est imposé à l'écriture, parce qu'il se trouve que ce qui était premier pour moi, c'est que je savais que ça allait se passer pendant le conflit d'ex-Yougoslavie. Et c'est juste quelques années, ça commence quelques années avant les scissions nationalistes. Et ces scissions, c'est pour moi un moment que j'ai sans doute du mal à quitter. Je pense que j'en ai déjà parlé dans Balco Atlantico, mais je crois que c'est abordé de manière plus frontale dans ce roman-là, parce que maintenant, je suis capable de le faire de manière plus frontale. La photographie, pour la première fois, elle est au cœur d'un de vos romans, mais elle a toujours été présente dans votre œuvre. Cette fascination pour la photographie, elle est effectivement ancienne. Moi, je ne pense pas avoir écrit le moindre roman sans qu'il y ait la présence de photographie dedans. Il y a une présence assez importante. Donc du coup, là, remettre ça au centre d'un récit, c'est finalement juste regarder bien en face quelque chose qui était de toute façon toujours là. Et alors, j'aime pas la photographie en général, mais il y a deux types de photographie qui me touchent beaucoup. C'est les photographies de famille, donc la photographie amateur dans son usage familial et les photoreportages. Là, je pense qu'on a des images d'une puissance que même une caméra ne peut pas avoir. La fixation de l'instant que fait la photographie a une puissance incomparable. Et le paradoxe, et c'est pour ça qu'une photographie ne peut évidemment pas tout raconter, le paradoxe c'est que, alors même qu'une photo ait la trace sensible d'un instant, c'est la preuve que l'instant a eu lieu, quand on regarde une photographie, on y rajoute toujours une interprétation et on lui donne toujours un sens. Et parfois, c'est le photographe lui-même qui voudrait suggérer ce sens. Et en fait, je crois qu'il est rigoureusement impossible d'avoir un regard complètement innocent quand on regarde une photographie. Ou on se trompe, ou parfois on est trompé. On sait qu'avec des petits trucs de cadrage, on peut suggérer des choses qui n'existent pas, alors même qu'on montre quelque chose qui est vrai. Mais c'est comme si notre regard complétait ce qu'il y a hors champ et donnait un sens que l'image n'a pas. Et cette tension entre l'attestation d'un fait réel et les erreurs possibles d'une surinterprétation, ça me paraît vraiment très fondamental. En refermant votre livre, on se dit qu'être photographe, finalement, c'est être spectateur et ne pas toujours totalement comprendre. Parce que c'est un fait. C'est comme si les photos en disent toujours trop ou pas assez et pas ce qu'il faudrait. Je crois qu'il y a deux exemples dans le roman que je peux prendre pour éclairer un peu ça. Au moment des journaux international de Corté sur la revendication de la cinéade Robert Sols, il y a la photographie des gens qui applaudissent. Et si on ne sait pas ce qu'ils applaudissent, la photo ne montre rien d'autre que des gens qui sont en train de taper dans leurs mains. Et ce sens-là, elle ne le donne pas la photo. Il faut être informé du contexte, ce que la photo ne fait jamais, pour le savoir. De même, il y a une photo très très célèbre qui, moi, m'a fait regretter de l'avoir vue la première fois que j'ai dû la voir. C'est la photo de Kevin Carter qui est prise au Soudan, je crois, pendant la famille, où on voit un petit garçon prostré par terre et juste derrière un vautour. Et cette photo-là, elle a vraiment quelque chose d'extraordinaire. Parce que ce que montre Kevin Carter, c'est vrai, il y a bel et bien un enfant et un vautour. Et son cadrage est serré et on ne voit pas que ça se passe dans un camp de la Croix-Rouge. Et que ce n'est pas ce que suggère la photo, c'est que l'enfant est en danger. D'ailleurs, Kevin Carter s'est fait vraiment agonir d'injure à la suite de cette photo qui l'a évaluée de Pulitzer, alors que l'enfant n'est pas en danger. Et là, on a les deux choses. Ce qu'il montre, c'est certainement une vérité de la famine. Et en même temps, ce n'est pas vrai, c'est un mensonge. Ça suggère quelque chose qui n'est pas vrai. À la fin, Antonia, elle renonce à être photographe de presse. La question du photojournalisme, parce qu'il y a une question que je me pose et qu'il y a à ma connaissance que se posent pas mal de photoreporteurs, c'est à quoi ça sert. Il y a un documentaire génial de Patrick Chauvel qui s'appelle « Rapporteur de guerre » où il est mis en avant l'idée qu'on est là pour témoigner, pour montrer à ceux qui ne savent pas ce qui se passe dans des pays dans lesquels on n'est pas. Et sans la photographie, rien n'attesterait que ça se passe, ce qui est un fait. Et en même temps, à quoi ça sert ? Peut-être que plus le XXe siècle a fini, le XXIe siècle a commencé, on peut supposer que ces photos-là, finalement, elles ne servent pas à grand-chose. Et que l'impact que pouvaient avoir certaines photos à la fin des années 60 ou au début des années 70 sur l'opinion publique, peut-être que maintenant, on est tellement submergé d'images de toutes sortes que cet impact a complètement disparu. C'est Ronaviv qui raconte que, quand il a pris une photo terrible de paramilitaires serbes, les tigres d'Arkane, il y a une photo où on voit un paramilitaire en train de frapper des cadavres de Bosniaque qui viennent d'abattre, de prendre son élan pour leur donner un coup de pied. Et Ronaviv raconte que, quand il a pris cette photo, à ses risques et périls, parce que les paramilitaires en question ne savaient pas qu'ils les accompagnaient pour couvrir leurs exactions, et il a dit, j'étais sûr que cette photo allait faire réagir l'Europe, qu'on allait voir ce qui se passait et que les gens trouveraient que c'était insupportable. Et puis non, et puis rien ne s'est passé. Et alors, dans l'interview que j'avais lue de lui, il dit que la seule consolation qu'il a eue, c'est qu'il y a un serbe de Bosnie qui s'est engagé du côté bosniaque parce qu'il avait vu la photo. Et que c'est à cause de ce petit détail que sa photo n'a pas été complètement inutile. Qu'est-ce qu'on peut tirer comme conclusion du parallèle qui est fait dans le livre entre la guerre dans les Balkans et la guerre entre les nationalistes en Corse ? Alors, il n'y a pas de mise en parallèle possible pour des questions d'échelle. Justement, ça peut être aussi une mise en parallèle qui sous-entendait chose. Non, non, certainement pas. Je n'avais aucune intention de désigner comme dérisoire une époque que je n'ai certainement pas vécue comme étant dérisoire. Et la comparaison du nombre de morts, elle n'est pas pertinente. D'abord parce que dans une société aussi petite que la nôtre, ça a des impacts terribles. Il n'y a pas besoin, ce n'est pas une guerre civile, mais ça marque durablement les choses. C'est plutôt elle qui voit ça, qui commence par voir ça comme si c'était sous un aspect dérisoire. C'est elle qui voit ça, c'est elle qui ne rend pas justice, dans mon esprit en tout cas. C'est elle qui ne rend pas justice à ce qui se passe autour d'elle et chez elle, justement parce que c'est chez elle. Et qu'elle a l'impression que les choses intéressantes se passent ailleurs. Et je ne crois pas que les tragédies se mesurent uniquement d'un point de vue quantitatif. Non mais moi ce n'était pas du tout du côté des risoirs, c'était de dire qu'effectivement la manière dont on peut s'entredéchirer. Ah oui, oui, ben ça... Justement à des échelles totalement différentes. Ça sans doute, mais bien sûr. Et puis pour elle, pour mon personnage, ça veut dire qu'avoir vécu là-dedans, ça lui donne déjà une certaine proximité avec la mort et avec la mort violente.